Demain, les cheminots sont en grève. Les cheminots font la une de l'actu. On veut réformer leur statut. Il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet. Et toi, Asdine, tu as passé 24 heures avec un cheminot et c'est ton immersion. Oui, on a passé une journée avec Ludovic. Il est contrôleur. Alors, première rencontre hier soir, Gare du Nord. Il est arrivé de chez lui, de Boulogne-sur-Mer. Ludovic. Oui. Asdine, enchanté. Bonsoir. Vous allez bien ? Bienvenue-vous. Ça va, ça va. Là, on va à notre résidence où on peut manger, dormir et se réveiller pour repartir le lendemain matin. Levé 5h30. Vous allez verbaliser aujourd'hui ou quoi ? Aujourd'hui, non. Non ? Non, aujourd'hui, on va dire que... Les événements règlent. Voilà. Bonsoir. 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 Fin à l'arrivée, 7076. 7076. 7076. C'est un jour pris. Mes horaires ont quand même fait que, malheureusement, je me suis retrouvé sans raconter toute ma vie. Je suis à ma troisième compagne. Est-ce que oui ? Tout le monde n'accepte pas notre vie en décalé. On vit en décalé. Alors là, 234, 234, 234. Donc là, il y a des chances pour qu'il y ait plein de cheminots. Ah, c'est que des cheminots. Mauvais jeu de mots, c'est un peu votre train-train, quoi. Alors là, ma grande chambre de privilégié, c'est propre, simple. Allez-y, allez-y. Alors, on a vu sur quoi, là ? Là, la belle vue sur la belle ronde. Ah oui. On est sous. Sans exagérer, on dort vraiment d'une demi-oreille. On est tout le temps en train de se dire, merde. On est toujours un peu stressés. Voilà, on est toujours stressés, de peur de rater le bord. Nous, on appelle ça, rater le bord. Et de peur de le rater, pour mettre le train en retard. Le moins de bruit possible, parce qu'il y a des personnes qui commencent à la nuit. Ah, bah oui. Ah, bah oui. C'est le rat à laquelle je suis en soirée, souvent. C'est le rat. Je te dis quoi, je te le dis quoi, après. Bonjour. Bonne soirée. Là, la petite salle de TV. Vous venez d'où, là, vous avez fait quel trajet vous faites quoi ? Ah, c'est Thalys, là. Où c'est Thalys ? Où c'est Thalys ? Thalys, 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 Thalys. Français ou Belge ? Thalys. Vous vous parlez à quelle heure, quand, demain ? Moi, demain. On vit là ? C'est pour quoi ? On veut un peu comprendre qu'est-ce que la vraie vie, la vraie vie, la vraie vie, la vraie vie, la cheminot. Vous êtes pas venu avant ? Pourquoi il faut atteindre... Ben justement, c'est le moment où, peut-être qu'il y a besoin de montrer la réalité pendant qu'il est en train de réformer. C'est le moment, hein ? Oui, c'est quand on commence à dormir à la mer que vous venez, c'est ça le problème ? Allez, bonne soirée. Dans le contexte de la réforme, on voit que la situation est tendue. Après avoir laissé dormir Ludovic, on l'a rejoint après le café pour une journée ordinaire où il va faire Paris-Lille, Lille-Paris, Paris-Boulogne-sur-Mer. Rendez-vous à la gare du Nord, 5h45. Ça pique le matin, mais avec le froid, ça nous... Ça stimule. Ça stimule, hein ? Ça réveille. C'est bon de poire la peau. Un ancien président qui voulait la France qui se lève tôt. Ah, c'est à Nouguehé qui est sur Marne. D'accord. Il regarde la raison exacte. Il prévoit une vingtaine de minutes. D'accord. Ah, putain. Mon collègue Bruno, il est déjà parti. Il commence à faire la visite de sécurité. Monsieur, bonjour, monsieur. Toutes les semaines. Ah bon ? Toutes les semaines, c'est la même chose. Je ne sais pas ce qu'il faut. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai quoi comme privilège ? Vous savez certains privilèges ? C'est vrai, la garantie de l'emploi, me semble-t-il. On est virables comme tout le monde, donc ça c'est faux. Ensuite, je pense sur la retraite, je vais partir à la retraite de façon anticipée. À quel âge ? 57 ans. Avec une décote, avec une décote qui fait que je n'aurai que 900 euros, donc je pars à 62 ans et demi comme tout le monde. Excusez-moi, je ne vois pas, je vais mon annonce à faire. Allez-y. Je suis prêt au débat, madame. Excusez-moi, pas que je veux tant. Alors juste un petit point privilège sur le licenciement. C'est vrai, ils peuvent être licenciés, mais simplement pour faute grave, pas pour licenciement économique. Sur la retraite, leur statut leur permet de partir plus tôt. 52 ans pour les conducteurs, 57 pour les autres. Mais pour une retraite complète, il faut cotiser 41 ans et demi. C'est pour cela que Ludovic partira plus tard à 62 ans et demi. Allez, on y retourne. La journée est loin d'être finie. Eh, madame, bonjour. Vous êtes en première. Donc par contre, il fallait vous réinstaller en seconde ou alors payer la différence. D'accord. Allez-y, il y a de la place là, monsieur. Pas de billet ? Merci. Pas de billet ? Pas de billet, s'il vous plaît ? Merci. Bonjour, votre titre de transport, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà, c'est bon. Tout va s'afficher contre l'encours. Voilà. Donc par contre, là, monsieur, il a une carte seigneur à nous présenter. Je peux voir votre carte seigneur, s'il vous plaît, monsieur ? Allez. Bon courage. Bon, ça, ça, on veut. Tu n'en pas sur Paris. Tu n'en pas sur Paris. Le salaire de Ludovic aussi, entre 2300 et 2800 euros net selon les primes. Or, demain, il sera dans la rue. Il est encarté Sudrail. C'est important de le dire, car la SNCF a accepté qu'on le suive. Et avec des accès, ça veut dire que dans ce combat contre la réforme du gouvernement, la direction et les syndicats semblent avancer ensemble. Et ça, c'est plutôt rare. Merci.